Oui, il était vraiment juste que notre organiste nous accueille ce matin avec une bataille, car j'espérais bien vous offrir en quelque sorte le deuxième volet de ce diptyque, commencé avec le récit de Jacob, luttant toute une nuit, tel que le livre de la Genèse nous l'a rapporté en son chapitre 32. Et aujourd'hui, pour ce deuxième volet en quelque sorte, je vais tout d'abord vous lire le psaume 90, et puis ensuite je vous lirai un passage du Cantique des Cantiques. Tout d'abord, le psaume 90. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné au commencement de la terre et du monde, « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Tu fais retourner l'homme jusqu'à la poussière et tu dis « Fils d'Adam, retournez ». Car mille ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand ils passent, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à soixante-dix. Et, si nous sommes vigoureux, à quatre-vingts ans. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due ? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours. Afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, éternel. Jusques à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et puis, dans un registre qui vous semblera peut-être un peu différent, dans le livre du Cantique des Cantiques, donc, un autre livre poétique de la Bible, au chapitre 3, nous lirons les quatre premiers versets. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? A peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Frères et sœurs, chantons au psaume 84 dans notre psautier français l'estrophe 1, 2 et 4 et levons-nous pour lancer ce psaume. Christ a Rome. Chantons au psaume. ... J'ai saisi la psaume. J'ai saisi la psaume, ont marqué l'eau, et j'ai saisi la psaume. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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